Se nourrir dans un trimaran océanique ressemble à préparer le repas dans une voiture de course lancée à pleine vitesse sur une piste chaotique. Dans la cuisine exiguë du mode 70, Jean-Baptiste Le Vaillant nous prépare le souper. A moins de 24 heures de l'arrivée, la bataille de l'Atlantique continue de faire rage entre les trois premiers. Pousser un trimaran au maximum de sa puissance peut devenir scabreux. Sébastien Joss et Michel Desjoyeaux naviguent au coude à coude et sont sur le fil du rasoir comme deux équilibristes travaillant sans filet. Lors d'accélération, dont seuls les multicoques ont le secret, le flotteur sous le vent plonge sous la mer. Pour éviter la cabriole par l'avant, le barreur et l'équipier de car réduisent la puissance en larguant d'un seul coup la voilure. Sébastien Osaguet se précipite sur les manivelles de Winch pour reprendre les voiles et accélérer à nouveau. La route jusqu'à Brest est encore longue et tout peut arriver tant que la ligne n'est pas franchie. Toujours en première position, l'enthousiasme de Yann Guichard reste mesuré quand soudain, le grand oiseau noir heurte un objet flottant. Et on vient de toucher quelque chose, le sapin central vient de relever. Plus de peur que de mal, sur Spindrift Racing, cette fois c'est seulement le Gouvernail central qui a servi de soupape. Il reste aux concurrents de cette transat à enrouler la porte située aux îles Silly avant de traverser la Manche et rejoindre l'arrivée. Les bateaux retrouveront les Tonnerres de Brest vendredi après midi. A demain pour la suite de la course. ... 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